Good morning business, le grand entretien. Nous n'allons pas boucheriser Courte Paille. Le 21 juin, le tribunal de Nanterre a annoncé la reprise de 87 restaurants Courte Paille par La Boucherie. Les autres établissements, 128 restaurants vont eux fermer. Et nous recevons ce matin Alexandre Bauder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué du groupe La Boucherie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc nous n'allons pas boucheriser Courte Paille. Ce sont vos propos prononcés la semaine dernière au moment du jugement du tribunal de Nanterre. Quel est justement votre plan pour arriver à redresser Courte Paille qui est quand même en difficulté depuis plusieurs années ? Écoutez, déjà oui, merci de me recevoir. On ne va pas boucheriser Courte Paille parce qu'on a déjà une belle enseigne qui s'appelle les restaurants La Boucherie. L'idée c'est que les deux marques existent depuis un certain nombre d'années. Et l'idée c'est qu'elles continuent d'exister l'une à côté de l'autre. Mais vous êtes sur des secteurs qui sont quand même très proches, des segments qui sont quand même un peu similaires en termes de, que ce soit les plaques, que ce soit l'ambiance qui est très nostalgique presque des années 60-70 ? Oui, c'est ça. Alors l'objectif il est clair avec Courte Paille. Il va falloir qu'on redonne une belle image de Courte Paille. C'est un petit peu comme une vieille voiture qu'on a laissée à l'abandon et puis personne n'en veut. Donc une fois qu'on a récupéré cette belle voiture, qu'on la restaure, elle fait rêver. C'est notre objectif, c'est de refaire rêver avec Courte Paille, clairement. Donc ça va demander du temps, il va falloir qu'on s'appuie sur un réseau de franchisés puisqu'il y a aujourd'hui un beau périmètre avec les franchisés. Il va falloir aussi qu'on écoute les clients puisque c'est eux qui font la richesse de notre enseigne, de cette enseigne Courte Paille. Ce n'est pas forcément le même client au même moment, mais l'enjeu il est forcément là, c'est de pouvoir s'appuyer sur ce que attendent les clients et c'est la base de notre métier. C'est probablement ce que se disait l'ancien repreneur Alexandre Bauder, mais qu'est-ce qui fait que vous, la boucherie, vous allez réussir là où le précédent propriétaire, lui, a échoué ? Alors déjà parce que nous on est des restaurateurs, on n'est pas des magiciens, on est une entreprise familiale, on a une vision à très long terme, ce qui n'est pas le cas des fonds d'investissement. Courte Paille malheureusement sur les dix dernières années a connu une multitude de propriétaires et bien souvent régi par des fonds avec un objectif de TRI assez rapide. Ce n'est pas du tout notre vision des choses, on a le temps, on va construire les choses pour justement éviter de prendre un abonnement à Nanterre tous les deux ans. C'est pour ça que vous reprenez aussi 87 restaurants sur les 216, c'est-à-dire que plus de la moitié finalement ne vont pas être repris. Exactement. Il y avait forcément un sujet de rentabilité, c'est pour ça qu'on a réduit le périmètre. Notre objectif, il est de repartir avec des fondations solides. Il a fallu donc réduire ce périmètre de filiale pour pouvoir espérer, pouvoir remettre la machine en route. Et c'est pour ça qu'on a un périmètre beaucoup plus petit que les 210 ou 220 restaurants qu'il y avait auparavant. Donc notre objectif, il est clair, rebâtir les fondations pour reconstruire la maison Courte Paille et repartir sur un développement très vite. Vous nous disiez à l'instant, ce ne sont pas les mêmes clients entre Courte Paille et La Boucherie. Justement, comment vous segmentez entre l'un et l'autre ? Qui est aujourd'hui le client Courte Paille ? Qui est le client La Boucherie ? Alors, ça peut être le même client, mais pas toujours au même moment. On ne va pas chercher la même chose. Alors, à Courte Paille, la différence, elle est essentielle, c'est la cuisson à la cheminée. Et ça, il y a peu de restaurants en France qui peuvent offrir cette cuisson-là. Donc forcément, on va s'appuyer sur ça. La Boucherie, on est clairement sur le grill, sur le bœuf. À Courte Paille, il y a du bœuf aussi, mais il y a aussi de l'endouillette, de la volaille, du porc. Voilà, une gamme beaucoup plus variée. Et ça va être aussi un des objectifs, c'est de pouvoir proposer de la cuisine qui plaît à l'ensemble des Français et aller sur une cuisine flexitarienne, comme ça se dit beaucoup. Donc voilà. Dans le groupe La Boucherie, vous avez aussi une activité découpage, affinage de viande. Comment vous allez justement intégrer les restaurants Courte Paille ? Ils vont s'approvisionner chez vous ? Ça va vous permettre de faire baisser les coûts ? Oui, alors voilà, c'est une des économies qu'on va pouvoir avoir. L'objectif, il est d'améliorer le produit. Oui, c'est clairement ça. Quand je vous disais tout à l'heure, on va écouter le client, le client, il les pousse la porte de nos restaurants. C'est pour aussi avoir un produit de qualité dans l'assiette. Et ça va être un de nos atouts, c'est qu'on a un véritable savoir-faire au niveau de la viande de bœuf, où on a une quarantaine de bouchées qui se trouvent à Brive-la-Gaillarde et qui, tous les jours, découpe pièces et mature nos viandes pour les distribuer dans nos restaurants. Donc ça va être aussi ça l'enjeu, c'est de pouvoir s'appuyer sur nos véritables forces, entre autres la viande de bœuf et la massification des achats, bien évidemment. On comprend que vous voulez remettre la qualité au cœur de la stratégie de développement de cette ancienne. Est-ce que vous pourrez réussir si le niveau de l'inflation se maintient, si le prix des loyers ne baisse pas ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont quand même deux freins très importants qui font que si le secteur de la restauration ne va pas bien, c'est à cause de ça, justement. Oui, entre autres, vous l'avez dit, il y a un enjeu majeur, c'est le niveau des loyers. Pourquoi il n'y avait pas forcément la rentabilité qui était au rendez-vous ? C'est que les loyers étaient trop élevés pour le niveau d'activité qui était fait. Ils sont toujours, bien évidemment. C'était la raison pour laquelle nous, on a un périmètre qui est relativement restreint. Alors il faut le savoir, clairement, on a, nous, revu nos modèles économiques, entre autres à cause de l'inflation. Alors pas que, il y a eu la crise Covid, il y a tout ça, mais l'inflation, c'est le sujet actuel. Et on a revu nos modèles économiques. Ce qui est certain, c'est que les bailleurs, ils vont devoir revoir aussi leur modèle économique. Il n'y a pas que dans la restauration que ça souffle. Le retail souffre aussi. Donc, clairement, il va falloir qu'eux aussi... Il va falloir, mais est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire ? Est-ce que vous avez des signaux de leur part, disant que oui, dans les prochaines semaines, ils vont le faire ? Ou est-ce qu'ils vont attendre six mois en se disant qu'on ne va peut-être pas baisser les prix tout de suite, peut-être que c'est trop tôt ? C'est le but des négociations, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est un bras de fer qui s'opère. Mais vous, vous espérez que ça se fasse quand ? Le plus rapidement possible. On a déjà eu des signaux dans la dizaine d'établissements qu'on a repris en filiale. On a eu une négociation avec les bailleurs qui ont revu leur position et qui ont baissé leur loyer d'ores et déjà. Il faut aller plus loin ? Mais il faut continuer. Il faut continuer de baisser les loyers, encore une fois. C'est une des clés de la réussite. Jusqu'où ? On a un taux d'effort, nous, qu'on estime acceptable à 7-8%. Au-delà, ça devient confiscatoire. Donc, l'enjeu, il va être là, c'est de faire en sorte que les loyers dans nos modèles économiques, alors les bailleurs vont nous expliquer qu'il faut qu'on augmente notre chiffre d'affaires et nous, on va demander à ce qu'ils baissent. Les loyers, c'est l'enjeu. Mais chacun va faire un pas vers l'autre et va faire en sorte qu'il y ait de la pérennité dans nos activités. Donc, appel lancé ce matin aux auditeurs et les spectateurs de BFM Business, RMC Découverte, il faut baisser les loyers jusqu'à 8%. C'est l'appel que vous lancez aux bailleurs ? C'est le taux, c'est le taux. Mais ils le savent, les bailleurs, puisqu'on leur a déjà écrit dans ce sens-là. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'autrement, Courte Paille sera à nouveau en redressement dans deux ans ? Non, parce qu'on a déjà, nous, dans le périmètre qu'on a défini, justement, ça faisait partie des enjeux qu'on avait et c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une dizaine aussi. Je parlais de rentabilité, mais une des autres pistes, c'est que les loyers ont été revus par les bailleurs. Donc, nous, on a déjà fait et ils ont déjà fait un pas vers nous. Donc, l'équilibre, on est proche de le retrouver, bien évidemment, sur la marque Courte Paille. – Combien vous allez devoir investir par restaurant Courte Paille, justement, pour pouvoir les rénover, redonner un peu d'attrait, peut-être les faire évoluer dans le décor ? Comment vous avez chiffré, justement, ces investissements ? – Oui, ça va dépendre de l'état de chaque établissement. – On parlait de 200 000 euros, en moyenne. – Oui, ça va être entre 200 000 et 300 000 euros, suivant l'état de chaque établissement. Il faut savoir que nous, on a des franchisés. Ils sont au nombre de 77 restaurants aujourd'hui. Ça fait partie des enjeux, il va falloir des moyens. Quand on a fait cette offre au tribunal de commerce, nous, on a proposé de baisser les redevances pendant quelques mois pour pouvoir donner de l'oxygène aux entreprises qui sont dirigées par ces franchisés et avoir des moyens demain de pouvoir entretenir ces établissements. – Baisser la redevance, ça veut dire que le loyer classique, il est de combien ? Et il va passer à combien le temps que vous les aidiez à repartir ? – Oui, c'est les royalties qui sont normalement à 5,5%. Nous, on propose de les descendre à 3,5% pendant 18 mois. Et puis après, de revenir, on sera à 4%, puisque dans le groupe La Boucherie, on estime que 4%. C'est suffisamment important pour pouvoir amener le niveau de service qu'attend un réseau de franchise. – Dans votre secteur, Alexandre Bauder, qui est déjà en difficulté sur le plan de l'emploi depuis le Covid, vous pensez que vous allez réussir à garder les salariés ? On sait qu'il y en a beaucoup qui veulent se reconvertir, qui ont cette très forte intention de le faire. Pour certains, quittez définitivement la restauration. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de sonder un peu comment ça se profilait du côté justement des travailleurs chez Courte Paille ? – Chez Courte Paille, il y a des choses assez formidables. Vous avez des collaborateurs qui ont plus de 30 ans d'entreprise Courte Paille. Donc il y a des gens qui sont très attachés à leur entreprise, qui sont très attachés à leur main. – Ils ont envie de rester. – Et ils ont envie de rester. – Ça, c'est important dans notre métier. La première des choses, c'est sûr et certain, c'est de considérer nos collaborateurs. Je parle souvent de richesse humaine plutôt que de ressources humaines, mais on fait un métier d'homme pour les hommes, par les hommes. Donc si on n'a pas des hommes qui font le job tous les jours pour accueillir nos clients, ça peut marcher. – Il n'y aura pas de problème de main-d'oeuvre ? – Non, il n'y a pas de problème. Vous savez, le tournover, ça fait partie de notre profession depuis maintenant bien des années, avant le Covid. Alors le Covid a accéléré les choses, mais on doit s'appuyer sur des forces que l'on a. C'est la formation des équipes, c'est la considération, c'est l'écoute aujourd'hui. On a certes la rémunération qui est au cœur des attentes, mais il y a également la coupure, toutes ces choses-là, où il faut travailler pour amener des solutions à chaque collaborateur. Aujourd'hui, presque chaque collaborateur va demander à avoir un emploi du temps à la carte. Et c'est aussi quelque chose qu'on est capable d'offrir, puisqu'on ouvre 7 sur 7, on fait 14 services par semaine dans nos établissements, et on est capable d'offrir du travail soit le midi, soit la semaine, le soir, le matin ou le midi. Voilà, là-dessus, c'est aussi notre chance, c'est qu'on peut s'appuyer et offrir des emplois du temps à la carte pour chaque collaborateur. – La courte paille, la boucherie, sont aussi des restaurants de flux. Finalement, on passe, quand on est notamment un professionnel, un VRP qui s'arrête, ce sont des, vous l'évoquiez à l'instant, des modes de vie professionnels qui sont en train d'évoluer. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour séduire peut-être une autre clientèle et du coup avoir du flux dans vos restaurants tout au long de la semaine et pas simplement lors des pics professionnels ? – Oui, alors ça va dépendre bien évidemment des emplacements que vous avez, mais on doit offrir à chaque client la possibilité de se restaurer avec le budget qu'il a dans chaque ambiance de nos enseignes du groupe. Donc ça fait partie des enjeux. Quand on doit recevoir des familles, c'est de mettre à disposition des repas qui sont à destination des enfants, des goodies qu'on peut dire pour occuper les enfants, mais il faut les considérer aussi nos clients et suivant, quand c'est le business, il va demander à manger très rapidement. Quand c'est la famille, il va demander à ce que l'enfant soit rapidement servi. Donc ça fait partie de notre petit détail de métier. – Merci beaucoup Alexandre Bauder, directeur général délégué du groupe La Boucherie. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur BF Business.